En attendant, Sophie Rodriguez, l'Iséroise et Mirabel Thauvex, là au Savoyard, qui ont encore une chance en ce moment même, en finale de Half-Pipe Snowboard, les Français n'ont pas fait siffler la Marseillaise aujourd'hui. Marie Marchand-Hervier, la skieuse des Contamines, a chuté en descente et le quatuor tricolore de Combiné Nordique est passé à côté de sa course. François Brault, c'est le chamonniard du quatuor. Originaire du Doubs, il est licencié à la prestigieuse école militaire de haute montagne, le MHM, de Cham. Tu sais que tout chamonni te regarde ? Je sais, je le remercie pour leur encouragement et tout. Merci. Dire que François était satisfait de son saut, c'est beaucoup dire. Un bel envol de 95 mètres, tout rond, c'est beau sur le papier, mais ça fait encore un peu court pour effrayer la concurrence. Depuis que je suis ici, je fais des sauts qui sont corrects, mais il manque vraiment le petit truc pour que je sois vraiment tout devant, comme j'ai pu le faire en début d'hiver. Bon, voilà, je suis un peu frustré, mais c'est pas fini. Il y a encore une grosse course de citron à faire. À l'issue de l'épreuve de vol plané, c'est Jason Lamichapu qui s'en tire le mieux, huitième. Ça veut dire qu'il aura 31 secondes à rattraper sur les cracks. On peut encore y croire, d'autant que Jazz est confiant. Cet après-midi, ça va être une course de costaud. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de surprises par rapport à la glisse ou par rapport à la forme du moment. Acte 2, la course que Frenzel, l'allemand, et Watabe, le japonais, feront seul en tête jusqu'au bout. Ces deux-là étaient imbattables aujourd'hui. Eric Frenzel, pour la dernière ligne droite, ça y est, tu l'as l'Eurolympique ! François, lui, est parti avec une minute de retard, un coup de turbo, et 10 km plus tard, le Haut-Savoyer termine à la 20e place. Pour moi, on va dire, bilan positif, surtout en ski de fond. Je retrouve du jus, de la fraîcheur, et je me suis battu tout le long. Ça m'a vraiment mis du power pour les prochaines courses. Mais la contre-perfue du jour, elle est pour Jazz. Mauvais choix de ski, jambes molles ou erreurs de farte ? On réglera les comptes plus tard. Le champion olympique de Vancouver a terminé 35e. Vous avez bien entendu, 35e. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'aimerais bien le savoir aussi. J'aimerais bien le savoir. Il y a encore deux semaines, je faisais des super bons temps de ski de fond. Ça allait bien physiquement. Et là, dès le premier tour, je sens que les jambes, ça répond un peu moins bien. Et en plus, je pense qu'au niveau choix des skis, on n'a pas été très bons. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Il faudra qu'on en rediscute un peu, qu'on débriefe. C'est finalement Maxime Laherthe, le Vosgien, qui réalise le meilleur score français, 17e. Et oui, c'était bien un jour sans. Descente inachevée pour Marie Marchand-Harvier. La skieuse des Contamine s'est faite et nous a fait une belle frayeur avec une réception sur le ski intérieur, un coup à la nuque et un crash dans les bâches, sans gravité heureusement. J'ai voulu un peu aller à la limite et ce n'est pas passé. Je pense que je me suis fait un peu peur sur cette bosse. Et j'ai eu la chance en intéressant. Je pense que je n'ai pas trop trop de dégâts. Donc c'est le principal aujourd'hui. Enfin, Sophie Rodriguez des Cetlos en Isère et Mirabelle Tovex de la Clusin en Haute-Savoie sont en course pour une médaille en finale du Snowboard Half-Pipe en ce moment même. Deux chances tricolores, c'est toujours mieux qu'une et on s'en félicite. Dasvidania!